Le petit ciné des Mexicains Le petit cinéma muet à l'époque Et oui c'est vrai, je sais Pedro Mais quand on voit Vincent Cassel On regrette le temps du cinéma muet Regarde, démonstration Polo, on entend plus ce que tu dis là Et c'est quoi ce sous-titre qui défile sous tes pieds là ? Bon Polo, je crois que les auditeurs ne comprennent rien à ce que tu dis là Allez Polo, reviens, putain c'est nul ton hommage au cinéma muet là Bon, ok Monsieur Pedro, puisque c'est nul, je te regarde Vas-y espèce de bouffon va Non mais te vexe pas, c'est bon C'est juste qu'on ne comprend rien, voilà, c'est tout Sinon ta merde c'était très bien là, mais en 1930 Bah c'est peut-être nul ce que je fais Mais moi je mange pas mes crottes de nez, hein Pedro ? Ouais bah je mange peut-être mes crottes de nez Mais moi au moins je mange pas de porc Moi je mange peut-être du porc en cachette Mais au moins je fais du sport Moi je fais peut-être pas de sport Mais au moins je... Cherche pas, t'as tort Oh la vie, il va de pourri Polo C'était quoi ça ? T'es vexé ? Oh il est vexé le petit pollo Je ne suis pas vexé, petit con Euh Pedro là Eh ben il est vexé, bon On va parler de quoi alors Polo aujourd'hui ? Eh bien imbécile, euh Pedro On va parler du film Les Passagers Avec Anna Taoué qui a déjà joué dans Le Diable s'habille en Prada Euh... Ouais mais je me suis toujours demandé Pourquoi le diable il met pas du Dior ou du Gucci ou je sais pas moi du Dolce Gabbana ? Pourquoi juste du Prada ? Euh je sais pas Pedro, t'as qu'à lui demander Appelle-le, hein ? Il va sûrement te répondre Dis-moi Pédale Euh Pedro, tu fais du placement de marque ou je rêve ? Bah non, tu rêves En fait je me posais juste la question Pourquoi Prada c'est tout, voilà Bon moi je continue à pas Dior ou Gucci Après un violent accident, Claire se merve L'héroïne du film est chargée d'aider psychologiquement les survivants Et là... T'as un mec qui s'appelle Eric Il essaie de la serrer Et là il se rend compte que la version officielle du crash de l'avion n'est pas vraiment la réalité Et là t'as Oussama Ben Laden qui vient en avion En tant que consultant en crash d'avion Et il s'y connait lui Oussama en avion Parce que les avions ça le connait Et en enquêtant il découvre l'effroyable vérité La quoi ? L'effroyable vérité Et là il dit à Claire que c'est une conspiration Oh c'est une conspiration Et entre temps tous les survivants disparaissent Et Oussama il fait une vidéo pour dire aux gens de se méfier Et personne n'écoute Alors il se laisse avec Claire sur une île déserte Il y a déjà Elvis, Presley, tout le parc et Kennedy Et je tape une cuite et ça fait des nids en partout j'ai eu Euh Paulo, t'es sûr que ça se passe vraiment comme ça dans le film ? Oui Pedro, tout est vrai Et encore j'ai pas tout dit sinon tu risques avoir des problèmes Des problèmes ? Pourquoi moi ? Parce que t'es con Ah bah ouais c'est vrai je risque d'avoir des problèmes alors Bien voilà c'est fini merci Merci au revoir Et à la semaine prochaine pour un nouveau petit ciné des Mexicains Allo Satan ? Belzébuth ? Diable tout court d'accord Dites moi j'ai une question à vous poser Pourquoi vous ne vous habillez qu'en Prada ? Quoi ? Je dois juste vous vendre mon âme pour avoir une réponse D'accord d'accord ok Vous l'achetez combien ? C'est pas beaucoup Bon ok je vous l'avends Alors pourquoi vous vous habillez en Prada ? Parce que vous avez les moyens Oui oui c'est une bonne réponse Et on peut savoir comment vous gagnez votre vie au juste ? En revendant l'âne des cons sur ebay D'accord je... Bien merci au revoir